bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala si dina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 36 sur le cours des polynômes niveau 3 en commun l'année scolaire 2020-2021 on considère le polynôme P2x qui est égal à x au cube moins 4x au carré plus x plus 6 petit a montrer que moins 1 et 2 sont deux racines de P2x petit 2 mettre en facteur P2x puis résoudre l'équation P2x est égal à 0 avec x qui appartient à R petit 3 petit a vérifie que pour tout réel x non nul on a 6x au cube moins x au carré moins 4x plus 1 sur x au cube est égal à 1 sur x au cube moins 4 sur x au carré plus 1 sur x plus 6 petit b en déduire les solutions de l'équation E 2.6x au cube moins x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces questions je vous attends ça y est vous avez terminé maintenant on passe à la correction ensemble réponse réponse petit a montrant que montrant que moins 1 et 2 sont deux racines de P2x bon il suffit de faire quoi oui il suffit tout simplement de calculer P2 moins 1 et trouver que P2 moins 1 est égal à 0 et aussi calculer P2 est égal à P2x est égal à P2x est égal à P2x est égal à P2x qui est égal à x au cube moins 4x au carré plus x plus 6 donc donc P2x et je remplace x par moins 1 c'est moins 1 le tout au cube moins 4x moins 1 le tout au carré plus moins 1 le tout au carré plus moins 1 plus 6 P2x ou bien P2 moins 1 est égal à moins 1 le tout au cube c'est moins 1 moins 4x moins 1 le tout au carré c'est moins 4 moins 1 plus 6 c'est plus 5 moins 1 moins 4 c'est moins 5 plus 5 est égal à 0 donc donc moins 1 est une racine de P2x maintenant on va calculer P2 2 P2 2 est égal à 2 au cube moins 4 fois 2 au carré plus 2 plus 6 P2 2 est égal à 2 au cube c'est 8 moins 4 fois 4 c'est moins 16 plus 2 plus 6 c'est 8 8 moins 16 c'est moins 8 moins 8 plus 8 c'est égal à 0 P2 2 est égal à 0 donc 2 est une racine de P2x et maintenant on sait que P2x est divisible par x moins moins 1 c'est à dire x plus 1 et P2x est aussi divisible par x moins 2 maintenant on va mettre en facteur P2x pour cela on va tout simplement diviser P2x par x plus 1 puisqu'on sait d'abord que P2x est divisible par x moins plus 1 et le reste va donner 0 donc on va effectuer la division Euclidienne de P2x par x moins plus 1 effectuons effectuons la division Euclidienne de P2x par x plus 1 x moins 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 1 c'est x plus 1 et on sait que moins 1 est une racine de P2x donc je vais écrire ici P2x qui est égal à x au cube moins 4x au carré plus x plus 6 que je divise par x plus 1 et je commence cette division je cible x plus x à la puissance 3 et je vois par quel nombre je vais multiplier x pour obtenir x à la puissance 3 bien sûr c'est x au carré x au carré fois x c'est x au cube x au carré fois 1 c'est x au carré et je calcule cette différence moins donc c'est 0x au cube moins 4x au carré moins x au carré donc c'est moins 5x au carré je descends x et maintenant je cible moins 5x au carré et je vois par quel nombre je vais multiplier x pour obtenir moins 5x au carré ça c'est plus 1 donc c'est bien sûr c'est moins 5x moins 5x fois x c'est moins 5x au carré moins 5x fois 1 c'est moins 5x et je calcule cette différence 5x au carré moins 5x au carré plus 5x au carré c'est 0 x moins moins 5x c'est 6x et je descends 6 et je cible maintenant le nombre 6x et je vois par quel nombre je vais multiplier x pour obtenir 6x bien sûr c'est 6 ça c'est plus voilà 6 fois x c'est 6x 6 fois 1 c'est 6 et la différence donne 0 et je sais que cette différence va donner forcément 0 puisque je sais que moins 1 est une racine de p de x autrement dit p de x est divisible par x plus 1 et vous savez si un nombre est divisible par un certain nombre alors le reste va être forcément égal à 0 donc p de x est divisible ou bien est égal tout simplement x plus 1 facteur de x au carré moins 5x plus 6 on a calculé p de 2 est égal à 0 donc on sait que p de x est divisible aussi par x moins 2 autrement dit x au carré moins 5x plus 6 est aussi divisible par 2 ou bien par x moins 2 donc je vais effectuer la division eclidienne de x au carré moins 5x plus 6 par x moins 2 effectuons la division la division eclidienne de x au carré moins 5x plus 6 par x moins 2 on a x au carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 2 je cible x au carré je vois par quel nombre je vais multiplier x pour obtenir x au carré bien sûr c'est x x fois x c'est x au carré x fois moins 2 c'est moins 2x et je calcule cette différence x au carré moins x au carré c'est 0 moins 5x moins moins 2x c'est moins 5x plus 2x c'est 7x non moins 5x plus 2x c'est moins 3x je m'excuse pour cette erreur puis je descends 6 je vois par quel nombre je vais multiplier x pour obtenir moins 3x bien sûr c'est moins 3 moins 3 fois x fois x c'est moins 3x moins 3 fois moins 2x c'est plus 6 et cette différence est égale à 0 donc maintenant je peux écrire p de x comme étant x plus 1 facteur de x au carré moins 5x plus 6 qui est x moins 2 facteur de x moins 3 et maintenant ça va me aider ou bien ça va m'aider énormément pour résoudre l'équation p de x est égale à 0 résolvons l'équation p de x est égale à 0 on a donc soit x appartenant à R pour résoudre une équation on doit dire à quel à quel ensemble appartient à x plutôt donc soit x appartenant à R on a p de x est égale à 0 ceci est équivaut à dire que x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3 est égale à 0 ceci est équivaut à dire que x plus 1 est égale à 0 ou x moins 2 est égale à 0 ou x moins 3 est égale à 0 ceci est équivaut à dire que x est égale à moins 1 ou x est égale à 2 ou x est égale à 3 conclusion l'ensemble solution de cette équation c'est l'ensemble formé par par les éléments moins 1 2 et 3 troisième question petit a vérifions que pour tout x élément de R étoile R étoile c'est à dire l'ensemble des nombres réels non nulles on a 6x au cube moins 1x au carré moins 4x plus 1 sur x au cube est égale à 1 sur x au cube moins 4 sur x au carré plus 1 sur x plus 6 donc je vais commencer par cette expression mathématique celle-là pour trouver l'autre on a 6x au cube moins x au carré moins 4x plus 1 sur x au cube qui est égale aussi à 6x au cube sur x au cube moins x au carré sur x au cube moins 4x sur x au cube plus 1 sur x au cube je peux réduire par x au cube puisque x elle est non nulle ça donne 6 moins et je peux réduire par x au carré ça donne 1 sur x et pour moins 4x sur x au cube je peux réduire par x ça donne moins 4 sur x au carré plus 1 sur x au cube je commence par 1 sur x au cube moins 4 sur x au carré moins 1 sur x plus 6 et c'est terminé je viens de trouver l'autre membre de cette égalité maintenant dernière question déduisant les solutions de l'équation e que vous voyez ici c'est x au cube moins x au carré moins 4x plus 1 qui est égal à 0 donc je vais déduire ça donc il y a un lien entre cette équation et l'équation qu'on a déjà résolue P de x est égal à 0 et qu'on a et qu'on sait les solutions donc je vais chercher le lien entre cette équation et le polynome P de x qu'on vient de résoudre l'équation P de x est égal à 0 donc vous connaissez déjà que 6 au cube moins x au carré moins 4x plus 1 sur x au cube est égal à 1 sur x au cube moins 4 sur x au carré plus 1 sur x plus 6 et comme vous voyez cette partie là c'est exactement le premier membre de cette équation donc si je divise tous les membres de cette équation E par x au cube je vais trouver cette partie là mais si je vais diviser les deux membres de cette équation par x au cube je dois distinguer deux cas si x est égal à 0 et c'est x différent de 0 donc x doit être différent de 0 donc je vais prendre le premier cas si x est égal à 0 et je vais vous montrer que pour x est égal à 0 l'équation pour x est égal à 0 0 ne représente pas une solution de cette équation donc je vais écrire si x est égal à 0 on a 6 fois 0 au cube moins 0 au carré moins 4 fois 0 plus 1 est égal 6 fois 0 au cube c'est 0 moins 0 au carré c'est 0 moins 4 fois 0 c'est 0 et 0 plus 1 est différent de 0 n'est-ce pas ? donc 0 n'est pas une solution de l'équation 1 puisqu'il ne vérifie pas cette équation donc maintenant je passe à l'autre cas 6x différent de 0 et maintenant pour x différent de 0 j'ai le droit de diviser les deux membres de cette équation par x au cube alors 6x au cube moins x au carré plus 4x ou bien moins 4x plus 1 sur x au cube est égal à 0 sur x au cube qui est égal à 0 bien sûr c'est-à-dire et maintenant je vais remplacer cette expression mathématique par celle qu'on a démontrée c'est-à-dire 1 sur x au cube moins 4 sur x au carré plus 1 sur x plus 6 qui est égal à 0 et maintenant si vous remarquez bien vous pouvez voir facilement que cette expression mathématique représente le polynôme P de x mais avec un petit changement on va changer tout simplement 1 sur x par grand x et vous allez voir posons 1 sur x est égal à grand x donc la forme de l'équation deviendra x au cube moins 4 x au carré plus x plus 6 qui est égal à 0 et cette expression mathématique que vous voyez c'est exactement P de x c'est-à-dire P de grand x est égal à 0 et on a déjà trouvé les solutions du polynôme P de x donc grand x est égal à moins 1 ça c'est la première solution ou grand x est égal à 2 ou grand x est égal à 3 c'est-à-dire et je vais revenir à mon petit x c'est-à-dire 1 sur petit x est égal à moins 1 ou 1 sur petit x est égal à 2 ou 1 sur petit x est égal à 3 autrement dit x est égal à moins 1 ou x est égal à l'inverse de 2 c'est 1 demi ou x est égal à l'inverse de 3 c'est 1 tiers et maintenant on vient de trouver les solutions de notre équation E ce sont ces éléments-là conclusion l'ensemble solution S' de l'équation E sont E ou bien cet ensemble E formé par moins 1 1 tiers si je veux classer en ordre les solutions et 1 demi ça c'est notre ensemble de solutions de notre équation E cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATFF2 du collège Bourzitoun Marrakech à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage